La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Impossible de redémarrer cette semaine sans Anne Cazobon qui va s'occuper de nous parce que vous avez le cœur sur la main, même si la voix est un peu restée en week-end et vous vous occupez tout particulièrement de nos crises d'angoisse. Je m'intéresse à vos vertiges, vos palpitations, j'éponge vos sueurs froides parce que je connais trop bien ces états-là, croyez-moi. Votre corps tremble de partout, vous avez le souffle coupé, vous suffoquez presque. Certains ont même une boule dans la gorge qui se forme, d'autres sont gênés au thorax, ont une douleur dans la poitrine, la nausée, des vertiges, la peur de perdre le contrôle, de devenir fou. Et pour certains, la crise d'angoisse, c'est quasiment le lot quotidien. Alors pour vous aider à traverser ce moment pas très agréable, l'idée c'est d'abord de revenir dans le moment présent parce que la crise d'angoisse, c'est avant tout un conflit intérieur entre le passé et le futur. Et dans cette équation-là, vous l'entendez, ne figure pas le mot présent. Vous connaissez peut-être d'ailleurs ce proverbe arabe qui nous rappelle que ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais il n'y a que le présent qui est à toi. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il faudrait peut-être que cette chronique soit un peu plus concrète, un peu plus terre à terre. Alors c'est bien simple, le moment présent c'est un peu comme une grosse boîte de nuit. Voilà, tout ce qui appartient à votre présent s'éclate là sur la piste de danse. Je crois où elle a passé le week-end. En revanche dehors, je peux vous dire qu'un paquet de monde se fait refouler à l'entrée de cet endroit, tellement dans l'air du temps qu'est le moment présent. Si si, regardez bien, sont en train de se geler dehors, dans la file, le regret, le remords, le sentiment de culpabilité qui ne tarde pas à être rejoint par la déprime et le tourment, hashtag team passé. Sont en train de tourner également dans le quartier à la recherche d'une place de parking, la team future qui elle a sorti ses plus beaux escarpins. J'ai nommé l'angoisse, l'anxiété, le stress et la peur. Bref, croyez-moi, c'est peine perdue pour tout ce joli petit monde qui espère se taper l'incruste sur le dance floor avec un saut de vodka tonique parce que pour votre sérénité et votre pain intérieur, la direction de l'établissement ne peut laisser entrer personne d'autre que ceux qui font partie de la team moment présent. Alors une fois qu'on a intégré tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous avez des astuces à nous donner ? Oui, dans ces moments où le cœur s'emballe, où vous ne retrouvez pas votre souffle, où le mental monte dans les tours, l'important, c'est de se rappeler que dans le moment présent, il n'y a ni passé ni futur, qu'il y a vous, ici et maintenant, et votre respiration. Se concentrer sur son souffle, sur ce que l'on fait sans même y penser depuis toujours. Le petit truc pour calmer sa respiration, vous savez, c'est d'inspirer par exemple sur deux temps et de multiplier par deux votre temps d'expiration. Vous expirez sur quatre temps, puis vous inspirez un, deux, trois sur trois temps et vous expirez sur six temps, puis inspirez sur quatre temps et expirez sur huit temps. Vous allez voir que votre rythme va se ralentir, va se calmer et en vous concentrant sur votre respiration, vous allez redescendre tranquillement. Ensuite, je vous invite à regarder par exemple tout autour de vous, à observer votre environnement et à trouver cinq choses ou objets que vous pouvez voir, quatre choses que vous pouvez toucher, trois que vous pouvez entendre, deux que vous pouvez sentir et une que vous pouvez goûter. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas le concours d'entrée à Polytechnique, mais on n'est pas là pour faire du zèle, on est là pour que cette fichue crise d'angoisse s'en aille. Je vous rappelle qu'il y a deux minutes, vous étiez à deux doigts d'agoniser. Alors je répète, cinq objets que l'on peut voir, quatre que l'on peut toucher, trois que l'on peut entendre, deux que l'on peut sentir, une fleur par exemple, et un que l'on peut goûter, cette clémentine qui vous tend les bras là sur la table. Après cela, croyez-moi, vous êtes à nouveau dans le réel, dans le concret, dans votre corps et donc dans la matière. Merci Anne. Je pense qu'Anne Cazobon a préparé cette chronique dans la nuit du vendredi au samedi matin. Ah mais le développement personnel est absolument partout en effet. Ah oui, vous êtes très très bien, très fort. Et rap. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada